En politique comme dans l'Asie, la conscience a une date d'expiration. Partant de ce principe, le dictateur Denis Sassou-Guesson a construit sa carrière, son ascension dans l'arène politique congolaise. Il a accusé des réseaux maçonniques français au sortir de l'indépendance du pays, en jouant le rôle d'un traître à la nation pour maintenir l'influence de la France au Congo. Vous comprendrez aisément le pourquoi des assassinats politiques qui ont suivi dans les années 60 jusqu'à nos jours, renversant ainsi le dernier président élu démocratiquement par le peuple, Pascal Lissouba. Un coup d'état militaire qui avait réussi avec l'engagement de l'armée française, opération épervier, mais surtout avec la complicité de certains ministres contre Satima Birla et Claudie Mounari. Lorsqu'on gratte le CV du dictateur Denis Sassou-Guesson, L'humiliation est un principe directeur qui a fondé la personnalité de ce dernier. Nous pouvons prendre en exemple le cas du président Marien Nwabi. Ce dernier a été humilié, car s'assure qu'elle soit couchée avec son épouse, Céline Nwabi. C'est d'ailleurs la véritable raison de l'heure différente avant d'être assassinée. L'ancien président Nwabi Oupago, humilié puis envoyé à l'exil, où nous souvenant encore du slogan Nwabi a tout volé. Bernard Kolela, humilié puis trahi au lendemain de la guerre du 5 juin 1997. Nous pouvons rester là à citer les langues des figures politiques congolaises qui ont été remerciées en monnaie de singe par ce natif du royaume Mboshi. La récente publication de sa visite au chevet de Lekunzu est le témoin sans faille de la construction mentale du dictateur Sassou-Guesson. Saviez-vous comment traite-t-il Izidon Nwaba ? Pourquoi a-t-il eu des relations sexuelles avec la première fille du président de l'Assemblée ? Pourquoi couche-t-il avec Belina Ayessa, fille de Firmin Ayessa ? N'est-ce pas une marque de domination et d'humiliation ? Le dictateur Sassou-Guesson ne conçoit que l'amitié en termes de soumission.